Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Maïkouva, consultant chez Coprime depuis 2015. Aujourd'hui, nous allons voir la démarche agile, les méthodes agiles, de façon à clarifier un petit peu les idées reçues qu'on peut avoir et si elles sont plus ou moins proches de la réalité. Je pense que quasiment tout le monde a coupé son micro, pour ceux qui ne m'ont pas fait, merci de le couper. Juste pour information, la session d'aujourd'hui est enregistrée. Vous avez la possibilité de poser des questions à la fin, par chat, et on répondra soit en temps réel, soit en différé, en renvoyant de toute façon un mail à tout le monde, ainsi que les réponses aux différentes questions. Donc, démarche agile, méthode agile. Donc, on va commencer par définir ce qu'est la démarche agile et différentes mises en application qui peuvent être faites. Ce qu'on va appeler l'agilité, ce n'est pas un terme officiel, mais qu'on va utiliser pour définir un petit peu ce qu'on appelle le faux ami de la démarche agile, c'est-à-dire un peu une démarche fourre-tour dans laquelle on va dire qu'on fait de l'agile, même si on ne suit pas réellement les principes de l'agile. La méthodologie Scrum, qui est en fait la plus connue. Donc, en fait, méthodologie, c'est un mot que Scrum se refuse à utiliser. C'est plutôt un framework qui dit, soit un cadre méthodologique, plus qu'une méthodologie. On verra pourquoi en plus en détail, les différents avantages et les limites de ce framework. Et en dernier point, on verra à quel moment on peut utiliser la méthode agile, en particulier Scrum ou autre, quand est-ce que ça fait sens. Donc, on va commencer par une définition du mot agile. Donc, c'est qu'il y a de l'aisance, de la promptitude dans les mouvements, souplesse, alerte. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'intuitivement, la notion d'agilité définit le corps comme l'esprit, s'associe à la souplesse, la vitesse, et que c'est un mot qui est extrêmement positif. Il n'y a pas d'inconvénient à être agile. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des gens vont s'identifier assez simplement. Donc, le manifeste agile, c'est la base de ce qui a été la façon de, comment dire, mettre en place de façon structurée la démarche agile, qui existe depuis très longtemps. Déjà dans les années 80, il y avait des choses qui se faisaient à ce niveau-là. Mais il y a un manifeste qui a été écrit en 2001 par des experts du développement logiciel et qui définissent les grands principes de la démarche. Donc, ces experts étaient insatisfaits des méthodes de gestion classiques qui étaient trop rigides et inadaptées aux produits complexes. Donc, ce manifeste, il est sous-décomposé en principe, qui explique de façon plus détaillée l'état d'esprit et le cheminement global de la démarche agile. Donc, on va regarder rapidement. Donc, en gros, dans ce manifeste, ce qui est dit, c'est qu'il découvre comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. Ces expériences nous ont amené à valoriser les individuels, leurs interactions, plus que les processus et les outils. Les logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive. La collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle. L'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Donc, ce qui est très important, c'est la phrase qui vient juste après. Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions les premiers. Parce que souvent, les gens vont penser, agile, donc processus, pas forcément utile. Documentation, pareil. Donc, ce qui est important, c'est de se souvenir que ces seconds éléments peuvent avoir une importance plus ou moins marquée, mais que les premiers sont bien plus importants pour l'agile. Donc, c'est vraiment les personnes qui vont participer au développement, ainsi que les clients à qui on va les fournir. Les logiciels opérationnels, on verra ce que ça définit précisément. La collaboration continue et l'adaptation au changement. C'est vraiment le changement de paradigme qui est le plus important dans l'agile. C'est que le changement n'est plus vu comme une contrainte ou comme quelque chose qu'il faut essayer de contrôler, mais plus comme un élément normal de la vie d'un développement de produits. Je dis le mot développement de produits. Ça peut être un logiciel, ça peut être quelque chose de matériel, ça dépend complètement. Donc, quelle mise en application réaliste ? On voit que la démarche agile a été rédigée, pensée par des développeurs de solutions logicielles, des logiciels informatiques. Donc, des produits et des projets de type organisationnel, réglementaire, etc., peuvent avoir peu de chances de répondre aux exigences de la démarche. Donc, il y a quand même des entreprises qui appliquent l'agile dans ces domaines, mais il faut être conscient que ça peut être quelque chose de difficile à faire. Si on prend un exemple, l'agile, son concept de base, c'est vraiment de donner des incréments de valeur de façon régulière tout au long de la vie du produit. Et il y a des produits pour lesquels il est très, très difficile d'imaginer pouvoir délivrer de la valeur avant que le produit soit délivré de façon complète. Je ne sais pas, si on construit une maison, par exemple, donc ça peut avoir peu de sens de vouloir construire les choses une à une plutôt qu'un produit fini dès le début. Donc, un autre point important, c'est que les équipes agiles doivent être dédiées. Il faut qu'une équipe agile soit exclusivement dédiée à un seul produit et on ne peut pas s'éparpiller. Donc, souvent, on pense que l'agile, c'est quelque chose qui va permettre d'optimiser la productivité, l'occupation des équipes. Ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est d'optimiser la production de valeur. Et donc, pour ça, il faut que l'équipe soit disponible à tout moment, si il y a quelque chose à faire. Mais il est tout à fait accepté par la méthode que parfois, il y ait peu de choses à faire. Donc, les clients doivent être impliqués et disponibles. Donc, la raison principale qui a conduit à l'agile, c'est les clients qui trouvaient que l'effet tunnel, c'est-à-dire le fait qu'on était en fait bloqué par une vision tunnelère dans la gestion de projets classiques, empêchait d'avancer. Et on avait un risque énorme parce qu'on avait prévu au tout début quelque chose, l'idée qu'on s'en faisait. Et plusieurs mois après seulement, on impliquait le client pour lui montrer ce qu'on avait construit en fonction de ce qu'on avait compris, de ce qu'il avait exprimé comme besoin. Et parfois, on était vraiment à côté des choses, ce qui faisait qu'on avait perdu des mois, voire des années, dans un projet qui n'a pas apporté la valeur attendue. Donc, pour éviter ça, l'agile décide la production en incréments, en sprints, qui sont d'une à quatre semaines. Et à la fin de chacun de ces sprints, il faut qu'on ait délivré de la valeur. Il y a une démonstration qui est faite au client de l'incrément et qui permet de savoir si on est bien dans les clous. Et donc, ça implique que le client doit vraiment être très disponible pour pouvoir régulièrement répondre à toutes les questions qu'il pourrait y avoir. Donc, il est nécessaire d'avoir un accompagnement du changement renforcé. Donc, il faut que tous les contributeurs, en fait, soient autonomes et impliqués. Donc, c'est une des valeurs de l'agile, l'implication, l'engagement, en fait. Et il est important que les équipes soient auto-organisées. C'est-à-dire qu'on peut parfois penser à différents rôles dans la gestion de projet classique. On aura le chef de projet qui va être le chef d'orchestre. On ne l'a pas vraiment de cette façon-là dans la méthode agile. Le poste de chef de projet disparaît. Mais le management, lui, ne disparaît pas. Il est simplement dispatché au sein des différents rôles qui existent. Je vais les détailler un peu plus tard. Et ces équipes, donc, doivent être capables de décider par elles-mêmes et pour elles-mêmes de la meilleure façon de faire les choses. Donc, l'agile, en particulier le Scrum, en fait, laisse énormément de liberté, mais au sein d'un cadre extrêmement rigide. C'est un peu contradictoire, on pourrait penser, mais en fait, c'est difficile d'être agile si on n'est pas sur des bases solides et rigides, en fait. Donc, on va s'appuyer sur un cadre qui est, lui, rigide, à l'intérieur duquel on va pouvoir faire preuve d'extrêmement de souplesse. Et au premier lieu duquel on pourra choisir comment on organise l'équipe. Donc, je vous dirais quelles sont les choses qui sont considérées comme étant absolument indispensables pour que la démarche puisse être considérée comme une démarche agile. Donc, c'est extrêmement complexe pour une société dans une structure standard de se reconnaître dans l'agile. Donc, il y a un exemple extrêmement simple. On a un product owner, donc c'est la personne qui est celle qui est dédiée à la maximisation de la valeur générée par le produit et qui va donc, pour cela, prioriser différentes choses qui seront ensuite développées par l'équipe. Et c'est le seul point d'entrée de l'équipe. C'est-à-dire que même si le président de la société veut que l'équipe travaille sur autre chose, en théorie, dans la méthode Scrum, elle ne devrait pas le faire. Tout doit passer par le product owner. Donc, c'est quand même pas forcément évident à mettre en place en fonction de la nature et de la culture de l'entreprise. Donc, un accompagnement au changement est clé extrêmement important pour que les gens puissent bien comprendre la démarche, tout ce qu'elle implique comme complexité pour pouvoir être mis en œuvre de façon efficace. Donc, c'est pour ça que c'est assez facile de dériver vers ce qu'on va appeler l'agilité. Donc, on va faire ce que les créateurs de Scrum appellent le Scrum But. Donc, je fais du Scrum, mais, par exemple, je ne sais pas, on va dire, tous les événements, en fait, de Scrum sont ce qu'ils appellent timeboxés. Ça veut dire qu'ils doivent se dérouler dans un temps maximum. Et il n'y a absolument aucune dérogation possible. À la fin de ce temps imparti, où que l'on en soit, on arrête. Et donc, il y a des gens qui vont dire, moi, je fais du Scrum, mais mon sprint planning, il dure plus que la timebox, pour une raison X ou Y. Il y a toujours de bonnes raisons. Mais au moment où on sort du cadre, on ne fait plus du Scrum. Donc, c'est important de le savoir. Alors, il est forcément évident de répondre à toutes les exigences dès le début. Forcément, il va y avoir une entrée en matière qui va être plus ou moins longue. Mais il faut être conscient que tant que tout n'est pas mis en place, on ne fait pas réellement du Scrum et de l'agil. Et que, donc, on n'en tirera pas tous les bénéfices. Donc, il y a aussi énormément de marketing autour de l'agil. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vendeur. Beaucoup d'entreprises voient qu'il y a des gens qui font de l'agil et ça apporte beaucoup de points positifs. Donc, forcément, tout le monde a envie d'en être, de connaître, de savoir ce que ça apporte. Et forcément, on va pouvoir le décliner à beaucoup de choses qui sont parfois les plus efficaces. Donc, une des erreurs classiques, c'est de considérer qu'avec l'agil, on va être beaucoup plus productif. Donc, oui et non. C'est-à-dire que la démarche agile peut amener des gains de productivité pour plein de raisons. Mais dans certains cas, ça n'apportera pas plus de productivité. Parce que ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est l'apport de valeur ajoutée. Ce qui est un terme laissé volontairement vague, puisqu'il sera défini par l'équipe Scrum. Qu'est-ce qu'est la valeur, en fait, pour le client ? Ce sera différent en fonction du produit délivré, des clients à qui il s'adresse, de l'entreprise qu'il fabrique. Donc, produire davantage, plus vite, ça ne veut pas forcément dire avoir apporté le maximum de valeur ajoutée. Donc, les gains de productivité ne sont pas forcément ce qui est promu par l'agil. Ce qui est promu par l'agil, c'est réellement le gain de valeur ajoutée. Donc, on n'a pas forcément les indicateurs pour savoir qu'on a produit la valeur ajoutée, parce que c'est assez subjectif. Ce qui est souvent dit, c'est qu'un projet agile, à la fin, tout le monde doit sourire. Il faut que les gens soient contents. Si jamais tout le monde est content, c'est que ça a marché. Si jamais il y a des dents qui grincent, il faut comprendre pourquoi. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été à un moment. Donc, l'agilité est multiple. On le comprend aisément. Par contre, l'agilité est unique. Donc, pas de travail sur plusieurs fronts, sur plusieurs projets. Il est important, enfin, il n'est même pas important, il est vital. Il est indispensable d'être monochantier, c'est-à-dire travailler sur un seul produit, géré par un seul produit de teneur, qui est le seul point d'entrée de ce développement de valeur ajoutée. Donc, on comprend à quel point ça peut être complexe. On travaille souvent sur le capacity planning dans les projets. On veut que nos équipes soient occupées à travailler. C'est comme ça qu'on maximise leur temps. Mais ce n'est pas comme ça, forcément, qu'on maximise la valeur. Donc, la méthode Scrum, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, on va avoir un product owner. Ce product owner, il va gérer, en fait, ce qu'on appelle un product backlog, c'est-à-dire tous les éléments qui vont constituer le produit. C'est un artefact, si on utilise la terminologie Scrum, qui est vivant. Il est en constante mutation, parce que le marché, les besoins clients, les contraintes vont le faire bouger. Et donc, ce product backlog, il doit être tout le temps ordonnancé. Avec, tout en haut, les choses qui vont apporter le plus de valeur potentielle au client. Donc, souvent, mais ce n'est pas du tout une obligation, les éléments du product backlog vont venir de ce qu'on appelle les user stories. Donc, ce sont des choses qui vont permettre de générer les éléments individuels du product backlog. Donc, des histoires du genre, en tant que tel utilisateur, je dois faire ceci. Donc, c'est un format standard de user story. Donc, le product backlog, il va être le point d'entrée de ce qu'on va appeler le planning meeting, qui va permettre de générer le sprint planning. Donc, le sprint, il démarre tout de suite. Donc, le sprint, c'est un conteneur qui va contenir le sprint planning, qui va générer le sprint backlog, qui est en fait un sous-ensemble du product backlog. Donc, le sprint backlog, c'est la quantité d'éléments du product backlog que peut prendre l'équipe de développement et transformer en un incrément. Donc, un incrément, c'est quelque chose qui va avoir une définition, et ils appellent ça la définition du « donne ». « Donne », c'est fait. Donc, pour qu'un élément soit fait, il faut absolument que certains critères soient remplis. Donc, l'équipe va dire, pour que mes éléments puissent être faits à la fin de cette période, je ne peux prendre que ci ou ça. Donc, c'est l'équipe, uniquement l'équipe de développement, qui choisit ce qu'elle peut ou ne peut pas prendre. Donc, c'est quelque chose qui peut évoluer tout au long du sprint. Si jamais elle se rend compte, il y a l'équipe de développement qu'elle a pu faire plus, eh bien, elle demandera au product owner de lui rajouter des éléments. Si jamais elle n'a pas pu faire tout ce qui était attendu, il y a aussi une revue qui est prévue pour réduire le scope, tout en essayant d'atteindre l'objectif de ce sprint. Donc, il y a un objectif au sprint qui est haut niveau, ce n'est pas un objectif technique, qui va permettre de pouvoir se donner une certaine souplesse dans la façon technique, d'atteindre cet objectif non technique. Et en ayant plus ou moins d'éléments qui vont permettre de le faire. Donc, pendant le déroulé, une fois le sprint planning terminé, donc qu'il a une timebox de 4 heures, l'équipe va démarrer avec pas forcément tous les éléments, mais suffisamment d'éléments pour commencer. L'objectif, c'est de s'y mettre au plus vite, parce que Scrum est basé sur l'empirique. Et donc, il faut de l'expérience. Il faut se confronter aux choses pour réaliser quels sont les risques, les attentes, les possibilités, les contraintes. Et donc, en y allant rapidement, on est capable de se confronter au réel et donc d'adapter les choses et de changer. On voit tout de suite que le changement est considéré à l'intérieur de la méthode. C'est du cadre, l'équipe de développement. Alors, le mot qui a été choisi, c'est développeur, parce que c'est eux qui développent le produit. Mais il ne faut pas le comprendre au sens d'un développeur informatique, même si à l'origine, c'était le cas. N'importe qui qui participe à la création du produit est un développeur. Qu'il soit architecte, quel que soit le nom de son poste, il est considéré comme un développeur. C'est pour la simplicité, en fait. Donc, il y a ce qu'on appelle un stop-up quotidien, qui est en fait de 15 minutes. Ça peut paraître court, c'est volontaire. Donc, on le fait debout pour aussi avoir envie de le finir vite. Donc, c'est une réunion qui est prévue uniquement pour les développeurs, mais qui est ouverte à tous. Donc, ça, c'est quelque chose d'important aussi dans le Scrum. Je vais en parler plus en détail juste après. C'est la valeur de transparence. Donc, pour pouvoir changer, il faut être conscient de ce qu'on est en train de faire. Pour savoir ce qu'on est en train de faire, il faut que ce soit parfaitement clair et transparent, donc, pour tout le monde. Il faut que ce soit très simple à inspecter. Et une fois que, pour inspecher quelque chose, il faut qu'il soit transparent. Une fois qu'on l'a inspecté, on va pouvoir s'adapter pour changer les choses si nécessaire. Donc, ce daily stand-up va permettre à l'équipe de développement de se synchroniser, de voir quelques points ensemble. Ça n'empêche pas l'existence d'autres meetings non considérés par Scrum. Mais l'objectif du daily stand-up, c'est vraiment d'éliminer les autres meetings, si possible. Donc, l'équipe de développement va travailler sur des sprints. Là, c'est écrit de deux à quatre semaines. Parfois, on peut réussir à le faire en une semaine seulement. Les sprints ont souvent la même durée. Et il ne faut pas réduire la définition de fait pour atteindre ce temps, en fait. Si jamais on doit réduire la qualité pour pouvoir tenir une semaine, en fait, ça ne marche pas. On ne fait pas du Scrum. Donc, tout ça se fait sous le contrôle du Scrum Master. Mais c'est un contrôle qui n'est pas hiérarchique et qui n'est pas dans le sens d'un chef de projet classique. Le Scrum Master, chacun des rôles a un objectif. Le Scrum Master, le sien, c'est d'être ce qu'on appelle un leader servant. Donc, il doit être au service de l'équipe Scrum. Et son objectif, ce n'est pas de choisir les délais ou des choses comme ça, les charges. C'est de vérifier que la méthodologie ou le cadre méthodologique Scrum est suivi par tous les acteurs. Et son deuxième objectif, c'est de retirer les obstacles que pourrait rencontrer l'équipe. Donc, l'équipe, elle est censée être auto-organisée avec des gens extrêmement compétents. Donc, ils ont une grosse capacité à réduire par eux-mêmes les obstacles. Donc, le Scrum Master va réduire les obstacles de l'équipe qui sont en dehors de leur sphère d'influence. Mais pour le reste, il doit les aider à être suffisamment autonomes pour les réduire d'eux-mêmes. Chacun de ces rôles, on peut imaginer par exemple qu'un Scrum Master fasse partie de l'équipe de développement, un Product Owner, mais on voit qu'il y a des contraintes différentes en fait. Et que c'est l'équilibre de ces trois rôles qui va permettre le bon déroulé du sprint. Donc, c'est quand même mieux que ce soit des rôles distincts. Parce que les objectifs sont vraiment, vraiment différents. Le Product Owner veut maximiser la valeur ajoutée offerte par le produit. Le Scrum Master veut que tout ça se fasse dans le cadre méthodologique Scrum. Et l'équipe de développement, elle veut développer simplement que les choses soient faites. Donc, à la fin du sprint, il y a ce qu'on appelle la revue de sprint. Donc, c'est une réunion qui n'est pas forcément une démonstration. On peut montrer ce qu'il y a au client, mais ce n'est pas qu'une démonstration. Son objectif, c'est d'avoir du feedback, d'avoir le retour client sur ce qu'on a fait. Et de comprendre si on répond bien à l'attendu. Et ensuite, il y a la rétrospective de sprint. Donc là, c'est quelque chose qui est uniquement pour l'équipe Scrum. Mais comme toujours, c'est ouvert à tous. Mais les gens peuvent voir le meeting, mais ne peuvent pas y participer. L'équipe Scrum, en fait, elle regarde ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. Quelles améliorations pourraient être apportées dans le sprint suivant ? Donc, voilà. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'à la fin de chaque sprint, on ait un incrément qui soit livrable. Il ne sera pas forcément livré, mais il faut qu'il soit livrable au client. Si jamais le product owner décide de livrer, ça doit être faisable. D'où l'importance d'atteindre cette définition de fait. Si jamais quelque chose est fait à 99,9%, on ne le montre pas. Il faut que ce soit fait. Donc, les gros avantages de cette méthodologie, c'est la flexibilité, bien sûr, puisque le changement est non seulement accepté, mais il est le bienvenu, parce qu'on considère que c'est lui qui va amener cette création de valeur. On démarre rapidement, c'est l'objectif clé. Il faut absolument qu'on puisse s'y mettre très, très vite. Et qu'on délivre de la valeur tout au long de la vie du projet. Ça implique un énorme degré de confiance dans la capacité de chacun à faire ce qu'il doit faire. Donc, les limites, c'est souvent la culture d'entreprise. Ça demande une énorme maturité de la part de l'entreprise. Un changement de paradigme qui est parfois difficile à accepter. Le client doit être très disponible à accepter ce changement, ce qui peut avoir des grosses difficultés au niveau contractuel, puisqu'on peut avoir un délai et donc un coût total incertain. Si jamais le client a une vision extrêmement claire de ce qu'il veut à la fin, l'agile, ce n'est pas forcément la meilleure chose pour lui. Puisque le produit final sera délivré au fil de l'eau, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose tout le temps. Donc, c'est un framework agile et pas une méthode. Il y a beaucoup de méthodes, par contre, qui peuvent être utilisées au sein de ce framework. On peut faire, par exemple, de l'extrême programming, qui est une technique de programmation agile à l'intérieur du scrum. Il y a d'autres choses, le RAD, le Rapid Application Development, etc. Donc, à quel moment on fait de l'agile ? Quand ça a du sens, en fait. Lorsque ce qu'on fait actuellement ne fonctionne pas. Donc, il faut que ce changement soit justifié. Et il ne faut pas croire que ce sera un changement facile. Donc, basculer et dire, je fais de l'agile, ça ne doit pas être une fin en soi. L'agile, c'est un moyen seulement d'atteindre certains objectifs. Donc, si les clients, de façon répétée, n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est aussi intéressant d'imaginer basculer vers l'agile. Avec ces cycles de production extrêmement courts, il y a la possibilité très rapidement de voir qu'on dérive et donc de s'adapter et de répondre aux besoins des clients. Il faut que le produit à livretie s'y prête. Donc, bien évidemment, le développement logiciel est très facile à découper en sous-phase. Pour certaines choses, en particulier la production de matériel, ce n'est pas forcément aussi évident. En une semaine ou en deux semaines, il y a des produits sur lesquels on ne pourra rien livrer qui a de la valeur ajoutée. Et par exemple, un document, on va se dire qu'on va livrer un document pour commencer. Ce n'est pas considéré comme quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée. Il faut que ce soit une fonctionnalité réellement utilisable par le client final. Et il faut qu'il y ait une vraie volonté de transformer la culture de l'entreprise. Il faut être conscient de tout ce que ça implique et qu'à l'origine, c'est surtout des petites entreprises et start-up qui ont cette capacité de flexibilité et de souplesse qui ont à déployer la démarche agile. Les très grandes entreprises, avec leur gestion matricielle, ce n'est pas forcément simple. Malgré tout, ça existe. Scrum a créé Nexus, qui est du Scrum à l'échelle. Il y a également le Safe qui existe, qui est plus connu d'ailleurs que Nexus, et qui permet, avec certaines limites, de faire du Scrum à très grosse échelle. Il est dans tous les cas très important d'avoir une vraie volonté pour réussir à franchir toutes ces barrières, qui sont souvent des barrières culturelles, donc ce sont les plus difficiles. Et il faut vraiment croire en la méthode agile pour que ça ait du sens. Donc voilà, je vais juste vous présenter rapidement un document... qui est juste une petite image qui reprend en fait ce qui est la méthode agile. Donc c'est quelque chose que j'ai juste fait à la main en fait. Et en très très gros, le Scrum est basé sur cinq valeurs. Donc c'est l'engagement, le courage, le focus, l'ouverture et le respect. Donc le focus, c'est le fait de travailler sur un seul élément et de le faire vraiment à fond. Donc c'est quelque chose qui est empirique, donc basé sur, comme je disais, sur le retour d'expérience, ce qui nécessite de la transparence pour pouvoir inspecter et ensuite adapter une fois que cette inspection a été faite. Le Scrum contient en fait trois rôles. Donc on pourrait en rajouter un quatrième en parlant des parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui, et en particulier les clients à qui on va livrer le produit, mais ce ne sont pas des rôles aussi actifs. Donc le Product Owner qui en fait va gérer le Product Backlog, l'artefact du Product Backlog. Le Scrum Master qui va gérer le Framework Scrum que tout le monde doit bien suivre avec le Daily Stand-Up, etc. et les développeurs qui vont simplement, enfin simplement, c'est le boulot le plus important, qui vont réellement construire le produit. Donc pour cela, on va avoir différents événements qui sont timeboxés, donc avec une durée maximale. Donc ça se fait au sein d'un sprint qui est considéré comme un événement dont la timebox varie d'une à quatre semaines et qui est un container pour les autres événements. Donc le Sprint Planning, le Daily Scrum, le Sprint Review et le Sprint Rétrospective. Donc le Planning, c'est ce qui va permettre de prendre une sous-partie du produit Backlog à l'intérieur du Sprint Backlog. Donc l'équipe de développement va ensuite transformer ce Sprint Backlog en incrément. Pour cela, ils vont avoir des Daily Scrum. À la fin, l'incrément va être livré dans un état livrable en production, même s'il ne le sera pas forcément, au sein de la Sprint Review. Et une fois qu'on a discuté de tout ça, l'équipe Scrum se réunit pour la Sprint Rétrospective où elle va pouvoir regarder ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et quels sont les axes d'amélioration pour le Sprint suivant. Donc voilà pour cette présentation de l'Agile. Donc comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas par le chat, on répondra à tout ce qui est possible. donc j'avais eu une question qui était plus principalement sur le rôle du Scrum Master. Donc je pense que c'est un rôle qui est parfois incompris. Donc le Product Owner, on réussit à comprendre de façon assez intuitive que c'est lui qui gère le produit. Le Scrum Master n'est pas un chef de projet. Le management du projet, entre guillemets, est fait de façon relativement équilibrée entre ces trois rôles. Le Scrum Master, c'est vraiment le garant de l'application du cadre méthodologique Scrum et il va essayer d'avoir une influence, je dis essayer parce qu'elle n'est pas hiérarchique, elle n'est pas forcément évidente pour sur toute l'organisation, pour les aider dans la transformation vers l'Agile. Donc c'est vraiment important de comprendre, de connaître parfaitement tout le cadre méthodologique et de comprendre pas seulement comment, mais aussi et surtout pourquoi. Chaque élément a une raison d'être et si jamais on ne respecte pas exactement tous ces éléments, on ne fait pas du Scrum, mais du Scrum Butt. Et il est important de le respecter et de pouvoir le justifier. Sans compter que la démarche Agile, elle évolue. Le rôle du Scrum Master a également évolué, donc parfois peut-être cette incompréhension puisqu'il y a un passif. avant, son rôle avait pu être légèrement différent. Il évolue parce que justement, il y a des retours réguliers, y compris sur le Scrum, de transparence, d'inspection et d'adaptation, qui font que si jamais on voit que certaines choses ne marchent pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer, eh bien on les modifie. donc voilà. Pour la présentation d'aujourd'hui, j'espère que j'ai pu vous apporter des choses intéressantes et une vision de l'Agile plus précise. Donc voilà. Je n'ai pas vu de questions dans le chat, mais vous pouvez, n'hésitez pas à en faire par mail ou comme vous le voulez. Il n'y a vraiment pas de soucis. Cette présentation sera mise sur votre site et vous aurez tous le lien pour pouvoir y accéder. Voilà. Donc je vous dis merci à tous et à une prochaine JPO. J'espère que j'espère que j'ai